Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, M. le maire, avec votre modestie habituelle, le 16 mars, vous disiez que nous allons être deux fois plus rapides et deux fois plus rigoureux qu'ailleurs. Je crois que deux mois après, les grenoblois peuvent en juger. Nous avons été deux fois moins rapides et probablement deux fois moins rigoureux. Il y a l'affaire des masques qui a été évoquée par tout le monde où vous avez été probablement un peu plus mauvais que le gouvernement qui n'était déjà pas très bon et auquel vous devez vous donner des leçons. Parce que je rappelle que devant l'ampleur du retard et du désastre, vous avez soudainement commandé 175 000 masques le 22 avril dernier, après les autres, alors que tant de villes avaient anticipé le problème. Et quand je vous alertais le 9 avril, en conférence des présidents, vous me répondiez texto et je le répète, puisque je l'ai noté à l'instant où vous me l'avez dit, il est hors de question de fournir des masques à la population. Il n'y avait d'ailleurs rien sur les masques au conseil municipal du 20 avril et vous aviez ajouté à la dernière minute que vous accepteriez de distribuer les masques de la région. Cela a été dit, à côté de nous, à Saint-Martin-d'Air, la municipalité distribue des masques aux habitants depuis le lundi 4 mai. Dans votre introduction, vous avez dit tout à l'heure que la ville a été claire et constante sur l'affaire des masques. Elle n'a été ni l'une ni l'autre. Il y a eu la question des SDF, lesquels pendant toute la durée du confinement ont continué à se réunir dans la ville alors que nombre d'autres villes avaient ouvert des lieux spécifiques avec des normes sanitaires, d'hygiène exemplaires pour protéger ces populations et protéger leurs concitoyens. Je vous ai signalé cet état de fête en 20 en vous proposant notamment, par exemple, d'ouvrir Alpexpo pour remplir cette fonction d'accueil. Il y a l'affaire des drive tests dont seul Grenoble est dépourvu, obligeant les grenoblois à se rendre en voiture, à Saint-Inié ou à Voiron pour effectuer un drive test. Je vous ai demandé aussi, avec insistance, d'en faire ouvrir un à Grenoble pour permettre de se faire tester en vélo, en voiture, ce qui permet d'économiser des déplacements et toutes les obligations sanitaires dont les laboratoires sont contraints. Il y a les vélos et les trottinettes en libre-service qui n'existent toujours pas à Grenoble alors qu'ils sont à disposition dans presque toutes les grandes villes. Il est tout à fait contradictoire de créer, dans la précipitation et sans aucune concertation, de nouvelles voies cyclables pour éviter le report des déplacements, de tous les déplacements sur la voiture, ce que je comprends, mais sans mettre en place des services nouveaux afin de drainer des nouveaux usagers du vélo. Il n'y a pas, dans votre délibération, de véritable plan de télétravail pour le personnel qui voudrait continuer à travailler totalement ou partiellement chez lui, ce qui permettrait là aussi de limiter les déplacements, de réduire les besoins en locaux. Au contraire, vous continuez, on va le voir dans les délibérations suivantes, à investir massivement dans les bureaux centraux, dilapidant un argent public qui est rare et qui fait défaut ailleurs. Il n'y a pas de plan été pour le rattrapage scolaire tel que je vous l'ai proposé au dernier conseil municipal. Et aujourd'hui, vous le savez, monsieur le maire, à la rentrée scolaire, des élèves n'ont pas pu faire leur rentrée parce que des classes n'avaient pas encore été nettoyées. Quelle rapidité, quelle rigueur, quelle efficacité ! Il n'y a pas de plan de reprise précis, daté, des chantiers municipaux qui permettraient aux entreprises de reprendre espoir, alors que la crise économique et sociale va évidemment prolonger la crise sanitaire, et alors que Grenoble n'était déjà pas économiquement en très bonne santé avant le Covid. Il n'y a pas de plan commerce ambitieux qui soutienne nos commerçants, qui donne envie de consommer à nouveau en sécurité, dans une ville propre, entretenue, sécurisée. Il n'y a toujours pas, à ce jour, de déchetterie ouverte à Grenoble, si bien que les artisans, les commerçants et tous les grenoblois sont pénalisés et doivent se rendre dans les 14 communes qui ont déjà ouvert, ou bien ils sont contraints de déposer leurs encombrants dans la rue, ce qui contribue à la dégradation de l'espace public. Il n'y a pas de plan propreté non plus, parce que vous êtes le seul à estimer que la ville n'est pas sale. En réalité, à mon avis, si je reprends votre déclaration de départ, ces deux derniers mois, le seul sujet sur lequel vous avez été effectivement plus rapide que les autres, et là je dois le reconnaître, eh bien ça a été le sujet le plus politicien. Vous avez profité de façon choquante de la crise sanitaire pour vous lancer dans la course présidentielle. Vous avez clairement signifié aux grenoblois qu'il n'était pas votre centre d'intérêt principal. Vous avez considéré la crise comme un moyen, l'élection municipale comme acquise, et la seule chose que vous ayez vraiment déconfinée brutalement, et qui a été vue par les grenoblois, ce sont vos ambitions personnelles. Eh bien aujourd'hui, il est de mon devoir de vous dire, au nom des grenoblois que je représente ici, au nom de la première force d'opposition municipale, que pendant ces deux mois, nous aurions souhaité aimer, voir dans les médias la ville anticipatrice, la ville novatrice, qui soit citée en exemple, par les mesures qu'elle prend mieux, plus, effectivement plus rapide et plus rigoureuse que les autres, plutôt qu'elle ne serve seulement à une promotion de la candidature de son maire aux élections présidentielles de 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada